Musique Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 26 avril. Des milliers de personnes à Paris, mais aussi à Lyon, rassemblées hier à l'appel de différents collectifs pour contester l'absence de procès après le meurtre de Sarah Halimi en 2017. La manifestation commémorant le génocide arménien s'est déroulée dans le calme samedi, alors qu'aux Etats-Unis, Joe Biden reconnaissait ce week-end ce génocide. Pour la première fois, un président américain faisait acte de reconnaissance. Des projectiles lancés par l'extrême droite sur des manifestantes qui revendiquaient samedi après-midi et placent l'Upradel le droit à la PMA pour toutes. Des centaines de manifestants devant le TNP vendredi matin pour demander le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Reportage dans cette édition. Après trois semaines de fermeture, les écoliers retournent en classe ce lundi à Lyon comme partout ailleurs. Le pont de Couson interdit à la circulation après la traversée d'un camion de béton d'un poids de 20 tonnes, alors que le pont est limité à 3,5 tonnes. Et puis l'Olympique lyonnais qui a été battu hier par le leader Lille sur la marque de 3 à 2. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche en France à l'appel de collectifs citoyens et de représentants de la communauté juive pour contester l'absence de procès après le meurtre de Sarah Halimi en 2017. La Cour de cassation a confirmé mi-avril l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. C'est que ça génère jeté du troisième étage de son appartement en 2017 à Paris. À Lyon, ils étaient environ 800 réunis devant le palais de justice. Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a annoncé la présentation fin mai en Conseil des ministres d'un projet de loi visant à combler un vide juridique. La Cour de cassation avait conclu à l'irresponsabilité pénale du meurtrier, Kubili Traoré, en proie à une bouffée délirante lorsqu'il a tué sa victime, d'où l'impossibilité d'un procès. Joe Biden a reconnu samedi le génocide arménien, devenant le premier président des Etats-Unis à qualifier ainsi la mort d'un million et demi d'Arméniens massacrés par l'Empire ottoman en 1915. La manifestation lyonnaise commémorant le génocide s'est déroulée dans le calme, en dépit de la présence de petits groupes de la communauté turque tournant autour du cortège. Un cortège qui était composé d'environ 700 personnes pour aller du consulat turc au mémorial des génocides, place Antonin-Poncet. Georges Kepenekian, l'ancien maire de Lyon, Najat Fallobel Kassem, candidate PS au régional, ou encore Grégory Doucet, provisoirement sorti de son congé paternité, figurait parmi les manifestants. Une quarantaine de militants des mouvances ultra-droites ont lancé des projectiles sur les manifestantes qui revendiquaient samedi après-midi, place Lupranel, le droit à la PMA pour toutes. Le rassemblement pour la fierté lesbienne regroupait quelques 300 participantes. La police a dû faire usage du gaz lacrymogène pour mettre fin au caillassage. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a apporté son soutien aux manifestantes dans un tweet. Le droit de vivre et de revendiquer son identité de genre et ses choix amoureux librement doit être protégé à tout prix, dit-il. Le maire écologiste condamne fermement ses actes haineux visant, selon lui, à blesser et à intimider. Entre 600 personnes, selon la préfecture, et 2000, selon la CGT, ont manifesté entre deux lieux culturels occupés vendredi, à savoir le TNP et l'Opéra de Lyon. C'était vendredi, donc, pour demander le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Le reportage de Léo Ballery. Ce vendredi, plusieurs centaines de personnes se sont réunies place Lazare-Goujon à Villeurbanne pour manifester contre la réforme de l'assurance chômage. Dans un premier temps, plusieurs représentations musicales se sont tenues, en soutien aux travailleurs de la culture, mais surtout pour exprimer le rejet de l'actuelle réforme du chômage. Jérôme Baturon, membre du collectif d'animation de l'Union départementale CGT du Rhône, explique qu'il demande une autre réforme, plus sociale. C'est un mouvement qui est de lutte contre le projet de réforme de l'assurance chômage, qui est en pleine période de crise sanitaire et économique, qui est à venir encore. va pousser des milliers de salariés, des milliers de privés d'emploi dans la précarité un peu plus, en diminuant leurs droits à l'allocation chômage. Nous, on est pour une autre réforme de l'assurance chômage, qui permet une prise en charge décente d'un revenu de complément, qui permet de pallier à toutes les précarités qui puissent y avoir, pour que les travailleurs qui ne sont pas à l'origine de cette précarité, qui sont victimes d'un projet politique libéral qui crée la précarité, qui instaure le chômage, qui se sert du chômage aussi pour mettre en concurrence les salariés. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que l'ensemble des salariés a un revenu de remplacement qui correspond à leurs compétences. Parmi les manifestants, on retrouve des intermittents du spectacle, des étudiants, du personnel soignant, des associations et plein d'autres profils. Une véritable convergence pour Jérôme Baturon. C'est très important. Nous, à la CGT, on est une confédération. Moi, je suis élu à l'Union départementale interprofessionnelle. Pour nous, toutes les questions sont liées. Quand on parle, si on prend l'exemple aujourd'hui de la réforme sur l'assurance chômage, elle impacte tout le monde. Elle impacte bien sûr en premier lieu les intermittents, parce qu'eux aussi vont voir leur régime revu avec des droits à la baisse. Mais elle impacte aussi le salarié de la métallurgie, comme le fonctionnaire contractuel, par exemple, demain. Et comme les jeunes, les questions d'emploi, de salaire, elles ne sont pas corporatistes, elles sont forcément liées. Et on voit qu'il y a des liens entre toutes les professions. La réforme de l'assurance chômage n'est pas le seul sujet abordé. La manifestation apporte également son soutien à plusieurs autres causes, telles que la réouverture des lieux de culture. Une réouverture qui doit se faire en plusieurs étapes, selon Christophe Jaillet, comédien et marionnettiste, ainsi qu'occupant du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Le premier, c'est les droits sociaux. Le deuxième, c'est le plan de relance. Et conséquemment, à ces deux premiers piliers, le troisième, c'est la réouverture. C'est bien dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. On n'est pas là pour que les lieux réouvrent, parce que ça ne rime à rien s'ils ouvrent dans des conditions déplorables. Il faut aussi qu'ils ouvrent dans les conditions qui permettent la reprise. C'est-à-dire du travail pour les travailleuses et travailleurs de la culture, bien sûr. On est aussi des salles pleines, autant que faire se peut après la crise sanitaire, pour que les gens réapprennent à aller au cinéma, réapprennent à aller au théâtre, réapprennent à fréquenter les musées. Pour le moment, l'occupation du Théâtre National Populaire de Villeurbanne doit se poursuivre jusqu'au 30 juin. Quant à la réforme de l'assurance chômage, pour rappel, elle est déjà en vigueur depuis novembre 2019. Mais de nouvelles mesures vont être en vigueur à partir de juillet 2021, comme le mode de calcul des allocations. En effet, à partir de cet été, toutes les périodes seront prises en compte pour le calcul des indemnités, y compris les périodes non travaillées. Merci Léo. Deux quinquagénaires arrêtés en flagrant délit de cambriolage, samedi soir, dans un bouchon de la rue Saint-Jean. Après s'être introduit par effraction dans l'établissement, les deux hommes sont descendus à la cave, probablement pour chercher de l'alcool. Ils ont été surpris par la police et ont été interpellés. Ils ont été placés en garde à vue. Une enquête est en cours. Le président de la République, Emmanuel Macron, sera ce lundi en visite dans une école de Molins pour la rentrée des classes, des maternelles et primaires. Il sera accompagné du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour échanger avec les élèves et les enseignants. Après trois semaines de fermeture, les écoliers retournent en classe ce lundi. Les grandes lignes de la rentrée à Lyon, réintroduction de la viande tous les cinq repas, accélération de tests salivaires, fermeture de classe dès qu'un cas de Covid est constaté. La pratique du sport se fera uniquement à l'extérieur. Fermée à la circulation depuis juin 2020, la trémie numéro 6, qui passe sous le centre d'échange de PRH, devait rouvrir en novembre, mais elle est toujours inaccessible. Selon les services de la métropole de Lyon, ce tunnel long de 250 mètres, qui permet aux automobilistes d'aller des Quetzones au Pongaliani, devrait rouvrir dans les semaines qui viennent. La chute au sol de bouts de flocage amiantés avait conduit à la fermeture de cet édifice. Le pont de Couson interdit à la circulation après la traversée d'un camion de béton d'un poids d'environ 20 tonnes, alors que le pont est limité à 3,5 tonnes. Plusieurs éléments du pont se sont déformés sous le poids de l'engin, ce qui entraînait la fermeture immédiate de l'édifice à toute circulation, piétons, cycles et trottinettes inclus. En attendant l'expertise des services techniques de la métropole de Lyon, qui devraient intervenir ce lundi. Le chauffeur devrait être entendu prochainement. Les usagers devront en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, emprunter les ponts de Neuville au nord ou de Fontaine-sur-Saône au sud, s'ils veulent traverser la Saône. Lui en demain, médias agitateurs d'idées. L'Olympique lyonnais qui a mené 2 à 0 n'a pu tenir la distance dans le choc au sommet face aux leaders. Lille s'est en effet imposée finalement 3 à 2. Les Lyonnais ont compromis leur chance de finir sur le podium. L'Olympique lyonnais jouera dimanche prochain à Monaco. En D1 féminine, moins d'une semaine après leur éviction en Ligue des champions, les joueuses de Jean-Luc Vasseur se sont relevées. Les Lyonnaises ont renoué avec la victoire face à Guingamp 5 à 0. En basket, Lasvel remporte sa 11e Coupe de France en battant Dijon à Bercy, 77 à 61. En rugby en top 14, le Loup est toujours en course pour la qualification après avoir obtenu sur le fil la victoire face à Clermont, 41 à 30. Un match haletant, agrémenté de 8 essais, dont 5 pour les Lyonnais. Après Gaël Monfils et Jean-Wilfrid Tsonga, un troisième joueur français disputera la cinquième édition de l'Open Park Auvergne Rhône-Alpes du 15 au 22 mai. Richard Gasquet qui avait remporté le Grand Prix de tennis de Lyon en 2006. Les 19 joueurs admis directement dans le tableau final du tournoi lyonnais sont tous référencés dans les 57 meilleurs mondiaux. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain mardi. En attendant, restez prudents. de la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir suivi.